C'est un solvant parfait. Et croyez-moi, c'est un buveur du vin qui fait les loges de l'eau. C'est un solvant parfait. C'est aussi un corps avec une forte chaleur spécifique. Ça veut dire quoi ? Ça emmagasine la chaleur et ça la relâche lentement. Ça va amortir les variations climatiques. Je suis désolé de parler de l'eau, alors il pleut à verse dehors, mais bon, on en a besoin aussi surtout. Et surtout un phénomène fondamental auquel personne ne pense. La glace est moins dense que l'eau. La prochaine fois que vous mettrez un glaçon dans votre perrier ou dans votre whisky, vous apercevez une chose, il flotte. Vous prenez ça pour acquis. C'est pas du tout normal. En physique, la plupart des corps solides sont plus lourds que leur état liquide. Imaginez un monde où ça soit le contraire, justement. Imaginez un monde où l'eau, l'eau solide, donc la glace, soit plus dense que l'eau liquide. Qu'est-ce qui va se passer en hiver ? La couche d'eau superficielle va geler, va tomber au fond. Puis la couche d'eau superficielle va geler, va tomber au fond. Tous les océans vont être gelés en hiver. La vie ne pourra jamais se développer. Donc, pitié, la prochaine fois que vous mettez un glaçon dans un verre d'eau, réfléchissez à ce miracle. La glace est moins dense que l'eau, pardon. Donc c'est fondamental. Donc on pense que l'eau est nécessaire à la vie telle qu'on la connaît. Et c'est pour ça qu'on va appeler zone habitable autour d'une étoile, la zone qui va nous permettre d'avoir les conditions favorables pour avoir l'eau dessous de ces trois états. Donc on se rend bien compte que si on est trop près d'une étoile, il n'y aura jamais d'eau sous forme liquide. Si on est trop loin, c'est pareil, il n'y aura que de l'eau sous forme solide. Alors, ben voilà. C'est pour ça que la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, on l'a un peu complétée, là, vous voyez. Donc c'est la zone habitable, ici. On a rajouté ici, là, vous vous rappelez, là, je vous ai parlé qu'il y avait synchronisation entre des planètes trop proches de leur étoile. Donc ces planètes ne sont pas favorables à la vie. Donc on pense que toute cette partie-là, la partie gauche, n'est pas très favorable, puisqu'il y a synchronisation des planètes par rapport à leur étoile. Donc on voit bien que nous, on a beaucoup de chance, on est là. Alors ça, ce sont les... Juste avant que je vous parle de Kepler, ce sont les premières planètes découvertes par la sonde spatiale Kepler, dont vous parlerez dans quelques instants. Et on voit le type, ici, le type de planète, et la zone habitable. Vous voyez, pour le moment, il y en a assez peu découvertes dans la zone habitable. Je vais y en venir. Bon, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la rotation synchrone. Ce n'est pas l'idéal, forcément, pour la vie. Alors, la présence d'eau liquide à la surface d'une planète ne dépend pas seulement de la distance à l'étoile, mais ça dépend, évidemment, ça va dépendre un peu aussi de l'atmosphère de la planète. Pensez que Mars est dans la zone habitable, mais elle a perdu son atmosphère. Pourquoi ? Elle était un peu trop petite. Le champ magnétique, Mars s'est refroidi. Le noyau de fer s'est refroidi. Il n'y avait plus de champ magnétique. Il n'y avait plus de protection contre les particules solaires. Le vent solaire a arraché l'atmosphère. L'atmosphère, comme la planète est petite, la gravité est faible. L'atmosphère n'a pas pu être retenue aussi fortement que sur notre planète. Donc, Mars est devenu un désert glacé. Alors, la distance Terre-Soleil a, évidemment, une grande influence sur la zone habitable. Ça, c'est une petite remarque à propos de notre planète, de notre système solaire. Si la Terre s'éloigne de quelques pourcents du Soleil, on peut dire, c'est pas énorme, nos 150 millions de kilomètres, on va y rajouter quelques pourcents, eh bien, détrompez-vous. C'est très important. parce qu'il pourrait y avoir une glaciation globale, si on s'éloigne de quelques pourcents. Or, il y a quand même ici un paradoxe, parce que dans le passé, au début de la formation du système solaire, le Soleil n'était pas aussi brillant que maintenant. Et pourtant, notre planète était à peu près la même classe. Donc, on aurait dû avoir une glaciation au début. On n'en a pas eu, en fait. Et alors, on essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, le paradoxe tient à l'effet de serre puissant qui a sauvé notre planète, c'est le CO2, le méthane et le CO2. Alors, s'il y a des écolos dans la salle, je suis désolé. Vive le CO2, moi, je le dis toujours, parce qu'il n'y aurait pas eu le CO2, on ne serait pas là. Et c'est le CO2, en fait, qui est un organe régulateur sur la planète Terre. Alors, la planète Terre, c'est toujours adapté. Bon, j'espère qu'elle ne continue à arriver. Voilà, je reviens. La planète Terre, c'est quand même un sacré bon mécanisme à la planète Terre, quand on y a réfléchi. C'est l'action du CO2 qui est la plus importante et joue le rôle thermostat du climat. Voilà, vous voyez sur cette image le cycle du gaz carbonique et de l'eau. en fait, c'est l'eau qui va recycler, l'eau des océans qui va recycler le CO2 et va tomber dans, va précipiter dans le fond des océans et dans le fond des océans, par les plaques tectoniques, ça va pénétrer dans le fin fond de la Terre et ça, le CO2 va ressortir par les volcans. Vous voyez, il y a un cycle comme ça. Donc, si la Terre devient trop froide, le CO2 va être moins absorbé par les océans, le CO2 va augmenter dans l'atmosphère et un effet de serre va se produire qui va réchauffer l'atmosphère. Par contre, si la Terre devient trop chaude, le CO2 précipite beaucoup plus dans les océans et la Terre devient plus froide. C'est... la boucle est bouclée. Alors, la vie. Alors, la vie, la vie, pour le moment, ce qu'on entend, la vie, c'est la chimie du carbone en solution dans l'eau liquide. C'est ça, la définition de la vie. Donc, rechercher la vie, c'est d'abord rechercher l'eau. Donc, ça, on vient de voir le rôle de l'eau. Mais, pourquoi le carbone ? Pourquoi le carbone ? Eh bien, voilà. Pourquoi le carbone ? Parce que le carbone, c'est un petit gars très sympathique qui a quatre bras. Il est étravalant. Il permet tous les arrangements possibles. Et c'est ça qui nous sauve. Ça va permettre de créer une chimie organique complexe. Comme des formules comme ça. En bas, vous voyez, c'est l'alcool éthylique. Par exemple, en bas. Et, voilà. Un petit gars sympathique avec quatre bras. Oh, les gosses, ils savent ça maintenant à l'école. On leur apprend ça, c'est l'éthralance. Mais c'est ça qui crée, donc, qui va donner naissance aux acides aminés qui sont les premiers blocs vers une évolution d'ali. Alors, à propos des acides aminés, vous savez qu'on en trouve sur les météorites, sur les comètes, etc. Et il y a deux types d'acides aminés, les gauches et les droits. Je ne fais pas de politique. C'est ce qu'on appelle l'évogir et l'extrogir. Et alors, il y a une chose qui est assez intéressante. Il semble que la vie, ça soit la version gauche. Tout ce qu'est l'évogir va donner naissance à des molécules qui vont aboutir à la vie, alors que tout ce qui est droite, ça va aborter. On ne sait pas pourquoi. Donc, j'ai écrit la biologie n'est pas symétrique. Alors, on a tous les ingrédients pour démarrer sur Terre. On a de l'eau, des molécules organiques, mais ce n'est pas encore la vie. La vie est cellulaire. Donc, on a besoin encore de créer des copies parce que la vie, c'est la reproduction. C'est le sexe. C'est la reproduction. Donc, il faut des protéines, des membranes, de l'ARN, de l'ADN. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qui favorise tout cela. On a beaucoup d'inconnus. C'est bien pour les jeunes. Il y a du travail. Alors, sur Terre, on a beaucoup de chance parce qu'on trouve la vie dans des endroits de plus en plus extrêmes, ce qu'on appelle les extrémophiles. Vous voyez, par exemple, au fond de la mer, à 5000 mètres de profondeur, dans les fumées noires, dans les lacs acides, etc. Et on trouve toujours des organismes, des bactéries. et tout. Alors, la vie sur les exoplanètes, il faut chercher des planètes avec de l'eau liquide en permanence à la surface. Évidemment, ça serait mieux. Ou des planètes, temporairement, profitent à l'eau liquide en surface, mais qui ont perdu cette eau, par exemple, Mars. Mais vous savez, dans notre système solaire, il existe des satellites de Jupiter ou de Saturne qui possèdent, en dessous de leur croûte de glace, un océan liquide, et souvent un océan liquide salé. d'eau salée. Alors, évidemment, on peut imaginer qu'il y ait différentes formes de vie dans ces océans. Évidemment.